Musique Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne, moi c'est Audrey, je suis tricoteuse et créatrice de patrons de tricot je vous retrouve pour un vlog qui n'était pas prévu mais je passe quelques jours chez mes parents pour regarder leur ménagerie pour les nostalgiques des ronflements des chiens de mes parents voilà je ne sais pas si vous l'avez entendu, vous allez l'entendre je voilà, j'avais envie de passer quelques jours un petit vlog estival, improvisé créatif lecture, tout ça, blabla alors on est début août je pense que je me laisserai pas mal de temps pour éditer ce vlog puisque c'était pas prévu dans mon planning de ministre et du coup je pense que vous le verrez que début septembre mais voilà j'attends mon frère qui veut aller squatter mes parents ont une petite piscine ma mère qui en a qui s'en sert pour des problèmes de santé et du coup ils ont une petite une petite piscine au sol et mon frère il veut aller faire trempette donc il doit passer normalement je porte un tricot je porte ma deuxième version de mon modèle Ananke qui est un débardeur et donc ça c'est la version que j'avais faite en lin donc c'est un petit débardeur avec un motif de chevron en bas que vous ne verrez jamais parce que je suis à contre-jour ce qui fait chaud hein et donc les voilets sont fermés donc on y voit rien c'est comme ça et c'est la version que j'ai tricoté en lin et je la porte bien là cet été c'est le lin pur le Kalinka je crois de Karine Auberg ce que j'aime bien c'est que c'est un vrai fingering pour le coup il est vraiment fin par contre il a vraiment plus il est un peu plus rêche que mon lin préféré qui est la Antigone de Dererum Natura le fil Antigone de Dererum Natura il est vraiment assez lisse et souple dès le début pour un pur lin je trouve mais c'est un fil sport donc un petit peu plus épais là c'est plus fin donc c'est plus frais mais on a quand même un petit peu plus la sensation papier après ça s'améliorera certainement quand au fil des portées, des lavages puisque c'est ce que fait le lin je suis contente aussi parce que c'est le premier été de ma vie où j'arrive à porter un pantalon de couleur clair enfin de ma vie certainement quand j'étais bébé enfin vous avez compris quoi mais voilà 32 ans et on arrive à se défaire des carcans voilà quand on a des hanches et des cuisses il faut absolument porter des trucs foncés pour compenser etc et bien on progresse et on se défait de tout ça mais je l'aime beaucoup je le sens vraiment bien dedans je sais pas j'aime bien peut-être que l'été prochain j'arriverai à porter des shorts si vous avez vu ma vidéo projet d'été si vous l'avez pas vu ne la regardez pas parce que vous allez vous dire qu'est-ce qu'elle est en train de faire mais je vais me tricoter un short j'ai envie de me faire un des modèles de short de Jessie Med et ce sera mon prochain projet monté voilà normalement transition parfaite sur qu'est-ce que j'ai emmené pour tricoter ici j'ai pris plusieurs projets pour alterner voilà et parce que voilà 4 jours faut emmener 3 projets le premier c'est tout à fait de saison c'est un pull en jacquard c'est une autre version de mon pull Adélis qui est un modèle qui paraîtra en septembre donc pas très longtemps normalement après la publication de ce vlog mais je vous mets si j'oublie pas le montage je vous mets une photo de ma première version qui est un pull tout en jacquard et que j'avais fait dans des couleurs d'Ulysse de Derrorum Natura et qui fait un petit peu plus pull festif pull de Noël tout de suite avec ses motifs très graphiques je me suis dit je veux voir une version plus sobre noir et blanc enfin je sais pas si c'est plus sobre parce que le fort contraste fait que c'est pas vraiment plus sobre mais enfin vous comprenez ce que je veux dire avec prix et donc j'ai commencé j'ai pas forcément l'objectif de le finir avant la sortie du patron mais c'est tellement accrocheur de tricoter du jacquard j'espère que ça va quand même assez vite pour moi et voilà ce que ça donne je suis à la moitié des augmentations de l'empiècement circulaire enfin la moitié en hauteur mais comme il y a plus de mailles ça prend plus de temps mais j'aime énormément ce que ça donne je le tricote en Pernilla de Filcolana qui est donc une laine péruvienne que j'aime beaucoup qui est hyper polyvalente pour le jacquard, les torsades etc etc et qui est un fil sport et donc j'ai le coloris ça c'est le vrai noir c'est 102 parce qu'ils ont aussi un charbon un anthracite machin ça c'est pour le coup celui qui s'appelle vraiment noir et 101 qui est le blanc naturel je crois pareil il y a le coloris pâte d'amande qui est très joli aussi mais j'avais vraiment envie d'avoir blanc et noir enfin blanc j'aime jamais trop utiliser vraiment le blanc pas naturel le blanc qui est souvent décoloré en quelque sorte je préfère souvent le blanc naturel c'est suffisamment blanc pour moi en tout cas et voilà ce que ça donne donc ça quand j'ai envie de faire du jacquard quand j'ai envie de faire de la texture pas trop compliquée surtout que je vais bientôt rejoindre en rond je fais un test pour Rebecca Clot il s'agit du pull Kip qui apparemment veut dire poulet en je sais pas quoi en hollandais je crois puisqu'il me semble qu'elle a vécu là-bas je dis peut-être une bêtise c'est peut-être du danois bon bref vous avez compris c'est un pull donc à épaules tombantes avec cette coupe qui est très à la mode en ce moment des épaules déportées donc vous avez la ligne d'épaule qui est sur l'homoplate et c'est un pull avec un motif de mailles glissées un motif d'arête qui est un vieux motif qu'on peut faire en maille envers mais ici c'est des mailles glissées en fait avec le fil devant et c'est super sympa j'ai vraiment eu un coup de coeur sur ce pull parce que j'adore ce genre de motif mais souvent quand on fait des mailles glissées c'est très dense parce que ça rétrécit un petit peu le tricot là l'échantillon en rang c'est 42 rangs je crois sur 10 cm alors que l'échantillon en mailles c'est 22 et je suis en 5 mm normalement un échantillon en rang pour un point normal en jersey ça devrait être 27, 28 rangs mais là il y a 42 et donc ce genre de point ça fait tout de suite des projets assez lourds mais quand j'ai vu que la créatrice utilisait la Ulysse de D.R.N. Natura je me suis dit mais c'est du génie parce que c'est un fil cardé si vous ne connaissez pas la différence entre un fil cardé et un fil peigné les fils cardés gardent plus d'air en fait les fibres vont un peu dans tous les sens elles ne sont pas lissées toutes dans la même direction et ça fait que c'est un fil qui est moins dense il y a plus d'air à l'intérieur et qui pour le même poids pour le même métrage je ne sais pas voilà poids, masse, je n'ai pas compris encore écoutez c'était les maths et la chimie que j'aimais bien la physique, les neurones n'y connectaient pas donc pour le même métrage le fil est plus léger et donc c'est la parfaite combinaison d'avoir un pull tout texturé comme ça avec un point de maille glissée mais qui va rester je pense que je ne vais pas utiliser vraiment beaucoup de pelotes je suis dans un endroit tout à fait pratique pour vous le montrer n'est-ce pas ? j'ai presque fini le devant donc puisque j'ai fait le dos, j'ai relevé mes mains et pour faire mes demi-devant j'ai formé mon col rond qui vous le voyez paraît immense mais ça c'est assez normal pour ce genre de construction et je suis en train de faire des petites augmentations ici pour la manchure et ensuite je vais rejoindre en rond je ferai un tout petit peu en rond je pense juste de quoi finir ma pelote enfin je ne sais pas parce qu'en fait ça va me prendre assez longtemps de finir cette pelote parce qu'il y a beaucoup de fils dans ces pelotes et je voudrais faire le col en fait assez rapidement parce que là ça ressemble à rien ça me stresse un peu et le col a une jolie finition il y a une tresse vikel, une tresse estonienne qui est un détail que j'aime beaucoup mais où il faut avoir vraiment la bonne tension parce que ça a tendance à créer un rang de mailles très 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 lâche au dessus et donc il va falloir certainement que je m'y reprenne à plusieurs fois pour que ça tombe bien donc ça va être je pense quelque chose que je vais faire soit aujourd'hui dans la journée soit demain dans la journée, dans l'après-midi déjà déjà bien le début d'après-midi mais voilà, ah oui c'est le coloris Clématite qui est magnifique vraiment D'ailleurs au Natura ils ont toujours eu de sublimes coloris rouille voilà il y a Érable, il y a Petit Marron, il y a Amarrante qui est très jolie aussi qui est plus Marsala, il y a un des coloris Marsala d'ailleurs et du coup comme moi c'est mes couleurs préférées, la couleur rouille je me suis tout de suite jetée là-dessus mais depuis récemment je regarde un peu plus leur gamme et notamment leur gamme de bleu et de vert et notamment les fans de vert, le coloris Emeraude regardez-le, regardez-le bien et si vous ne vous rendez pas compte en ligne si vous n'avez pas de mercerie qu'il y a la Devereum à côté chez vous juste acheter une pelote du coloris Emeraude si vous aimez le vert vous pouvez me faire confiance et là Clématite c'est un bleu un peu violet enfin vous avez la bonne couleur là de ce que je vois malgré le contre-jour vraiment très très beau voilà donc très chouette et et ben blep Mota il ne fait pas blep mon chat Mota il a très rarement la langue dehors ça arrivait une fois il y a quelques semaines il dormait il était vraiment complètement à la ramasse sur moi et il a laissé sa langue dehors un tout petit peu mais il ne fait pas elle est à fond comme vous pouvez le voir et parce que ça ne suffit pas ça ne suffit pas non je j'essaie vraiment d'alterner le type de projet que je fais le type d'aiguille le type de mouvement histoire de vraiment ne pas me faire mal et je dis ça et quand je vais vous expliquer ce que je suis en train de faire vous allez dire il y a quelque chose qui n'est pas logique dans tout raisonnement alors je peux tout expliquer je vous avais dit il y a quelques temps dans cette vidéo projet d'été là je vous avais dit que j'avais envie de monter une couverture au crochet histoire d'avoir quelque chose de simple accrocheté de joyeux avec certains des écheveaux solitaires que j'ai parce que j'ai plein de très beaux échevaux variés qui sont destinés à devenir des chaussettes ou des mini châles ou des contrastants de jacquard ou autre mais ça n'utilise pas les chevaux entiers et du coup je voulais utiliser du coup je voulais utiliser le ces échevaux là pour faire des carrés au crochet et faire une couverture un peu bariolée etc et il y a quelques jours j'ai eu envie de le faire et sauf que j'avais la flemme de bobiner des échevaux mais j'avais quand même envie de crocheter quelque chose et j'avais acheté quelques pelotes de la katona chroma j'ai vu j'avais vu en fait l'ana et tricot faire un échantillon comme ça en crochet et je trouve ça trop trop beau en fait donc c'est la version chroma de la katona qui est le coton mercerisé de chez pièce celui qui a 125 mètres c'est ça ouais 125 mètres aux 50 grammes donc qui est plutôt sport etc et je trouve les coloris trop trop chouettes et je pense que je vais tous les acheter honnêtement ils sont pas très chers enfin je vais acheter tout ce que je peux trouver en gros et c'est des autoriens ouais et en crochet je trouve que c'est vraiment sympa parce que là surtout quand on va en rond enfin la forme est pas du tout la répartition des couleurs est pas du tout la même je trouve ça très sympa et c'est des pelotes donc pas besoin de bobinés mais ils reviennent dans 3 jours Logan c'est bon ce chien maltraité là hé ne fait pas la tête regarde mal hein alors j'ai fait ça donc un granny un point granny normal je le fais en 3 millimètres mais parce qu'en fait j'ai pas envie de le doubler parce que ça fait ça marbre les couleurs et j'avais pas envie de ça et finalement il est assez fin plus fin que ce que je pensais au début j'avais pris un crochet avec 3.5 mais c'était trop lâche donc en 3 millimètres j'aime bien mais du coup bon c'est assez petit quoi pour une couverture ouais 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 donc j'ai fait ça et je me suis dit c'est c'est super j'aime bien ce que ça donne mais ça fait quand même beaucoup trop pour une couverture donc j'ai du blanc de katona mais pas chroma du coup j'ai du blanc et je me suis dit je peux combiner deux types de de granny différents donc là j'ai essayé enfin le granny point de blé ou point de lin ou je ne sais pas comment ça s'appelle en fait c'est des brides simples en quinconce vous voyez et ça fait un crochet plus plein et donc je me dis alterner ça peut être mieux ça ferait une couverture plus consistante sans que ce soit trop lourd etc dis donc on arrête ma cheville ça suffit référence voilà est-ce que j'ai une vision de ce que je veux faire non est-ce que c'est idiot tout à fait j'ai juste envie de faire plein de carrés de plein de couleurs et plein de carrés blancs et je verrai à la fin si je les agence d'une façon particulière Marius mon compagnon les a vus et a trouvé que c'était super chouette du coup je lui ai dit bah écoute j'en ferai plein de quand j'aurai plein de carrés je te mettrai tout par terre et tu les agencera comme tu voudras peut-être il voudra faire une une forme avec les carrés colorés au milieu des carrés blancs ou peut-être ce sera juste façon vichy vous savez on verra mais en tout cas c'est hyper sympa à faire je suis pas très douée en crochet enfin pas très douée je n'ai pas beaucoup d'expérience en crochet donc pour l'instant ça me demande quand même pas mal de concentration notamment celui-ci c'était la première fois que je faisais ce point et j'ai dû me reprendre plusieurs fois au début pour parce que j'avais un petit peu de mal à identifier mes mailles en fait il fallait bien identifier fais la mise au point je t'en conjure il fallait bien identifier les brides et donc vous voyez ici ce V là juste au-dessus dans le crochet ce V ici il y en a un autre là un autre là un autre là et bien en fait il faut à chaque fois mettre son crochet entre ceux du rang précédent et moi j'ai mis un peu de temps avant de comprendre que c'était ça ma bride de voir en bonne tricoteuse depuis depuis 17 ans moi mes mailles elles sont sur mon aiguille et puis il n'y a pas de question de où je les prends enfin si mais vous comprenez c'est quand même pas pareil le fait de devoir piquer parfois dans une chaînette parfois entre deux points parfois sur la jambe avant la jambe arrière c'est assez intéressant et nouveau en tout cas comme processus et donc j'ai mis un certain temps avant de bien réussir à identifier ce qu'il fallait que je voie en gros et donc c'est un ah tiens voilà où je tourne donc le tutoriel que j'ai suivi si je n'oublie pas je vous mets dans la description si j'oublie criez moi dessus en commentaire je le mettrai le tutoriel que j'ai suivi indiqué de tourner son crochet à chaque rang pour pas qu'il soit tordu parce que quand ton crochet est en rond comme ça ça tord le truc c'est un des trucs du crochet que je trouve techniquement intéressant et je n'ai pas encore tout à fait saisi pourquoi crocheter en rond parfois ça ça va pas enfin je comprends pourquoi il ne faut pas le faire je comprends la conséquence et je saisis un peu maintenant comment tourner en tricoter en aller-retour plutôt qu'en rond pour ce genre de truc en fait si je comprends bien c'est que si vu qu'on est sur un truc en relief si je rajoute de la matière un peu toujours du même côté forcément ça tord le tissu d'une certaine façon toujours de la même façon un peu comme si comme le phénomène du biais en tricot qui est en fait dû à la la torsion du fil qui qui va trop toujours du même côté et l'effet de crocheter du coup en relief reproduit un peu ça je trouve ça intéressant techniquement moi c'est quelque chose que j'aime bien c'est comprendre pourquoi le truc réagit de la façon dont il réagit et donc là le fait de mon apprentissage au crochet c'est hyper stimulant pour moi j'adore bon bref donc il faut faire des allers-retours et donc pareil c'était un peu quelque chose où j'étais là au début le problème c'est qu'au tout début bah en fait on voit l'endroit et l'envers et c'est pas tout à fait pareil et donc j'ai un petit peu galéré mais maintenant en fait après coup on voit vraiment bien les les brides donc peut-être que sur ma seconde tentative ce sera plus simple je l'espère mais voilà en tout cas j'ai pris juste ces deux coloris là et ma pelote de blanc au cas où j'ai envie de faire un petit peu de crochet pendant ces quelques jours mais voilà pour ce que j'ai prévu de faire ces quelques jours je vais faut que je trouve les chats bref je vous laisse avec le reste du vlog ce sera pas uniquement un vlog loisir créatif je pense vous parler un petit peu aussi lecture même si je sais j'ai pas commencé j'ai fini un livre hier il faut que je que je trouve autre chose à lire voilà et je vais regarder qu'est ce que je veux regarder la série The After Party c'est une série alors il y a Dave Franco dedans je pense que c'est le seul acteur que je connais c'est une série en fait j'avais regardé les deux premiers épisodes il y a quelques temps et il faut que je continue parce que ça m'avait bien plu en fait c'est un il y a un meurtre en gros voilà c'est pas un spoiler parce que ça arrive dès le début c'est Dave Franco qui est apparemment un artiste un buvable qui invite après une réunion enfin dix ans après vous savez une réunion de lycée enfin d'adultes bon vous avez compris je vais pas parler, il fait trop chaud écoutez après une soirée dix ans plus tard d'une promotion d'une classe une réunion des anciens d'une classe c'est bon j'ai compris j'ai réussi il les invite chez lui parce que c'est un musicien hyper connu richissime machin il invite quelques personnes chez lui et il meurt et visiblement c'est un petit peu louche et donc toutes les personnes qui sont là sont des suspects et chaque épisode en fait se concentre sur un des suspects et est en fait présenté comme un genre de film ou de séries différentes donc par exemple le premier épisode c'est c'est un peu comédie romantique parce que le suspect en question est vraiment est amoureux depuis très longtemps d'une des autres personnes d'une des autres suspects et donc c'est tourné un peu comme une comédie romantique etc. et le deuxième que j'avais vu c'est un mec un peu voilà un peu brut et c'est tourné comme un film d'action un peu voilà à Arnold Schwarzenegger ou Van Damme voilà un peu comme ça et donc je pense que toute la série va être comme ça c'est drôle c'est vraiment drôle l'enquêtrice me fait mourir derrière et il faut que je recommence je pense que je vais recommencer du début parce que je me souviens plus exactement de tous les détails parce que ça m'avait bien plu mais après j'ai été distraite par d'autres séries qu'on a regardé avec mon compagnon et et voilà il faut que je regarde cette série mais voilà pour le programme de ce vlog je vous dis à plus tard à plus tard 1 Abonnez-vous ! 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 je fais un saut chez moi pour attraper les... c'est à 10 minutes mais j'ai pas envie j'ai pas envie d'y aller donc je pense que je vais continuer un petit peu le corps et une fois que j'aurai passé une pelote sur le corps je ferai des manches là ça va être un tricot télé en fait le début des manches il y a des rangs raccourcis donc ça pas forcément mais après ouais voilà je voulais vous parler d'un gros coup de coeur que j'ai eu sur un modèle qui vient de sortir qui est un patron gratuit de la marque Filcolana donc Filcolana qui embauche différents designers pour faire leur collection de patrons et là c'est la collection automne-hiver 2024 alors si j'ai bien compris ils vont les sortir au fur et à mesure mais sur Instagram ils ont posté une vidéo avec un aperçu de tous les patrons de la dite collection il y en a beaucoup qui me plaisent beaucoup beaucoup qui me plaisent beaucoup et il y en a un j'ai eu un gros coup de coeur et ça tombe bien parce que c'est celui qui est sorti en premier comme si comme si j'allais le tricoter là tout de suite enfin j'ai commandé la laine parce que j'ai vraiment un gros coup de coeur c'est le pull Jacquie de est-ce que je peux avoir le nom de la créatrice ? Marianne S. Rosendal ah c'est marrant donc il y a ah je me demande comment ils fonctionnent ils doivent avoir une quelqu'un qui fait le design et quelqu'un qui rédige le patron des instructions et donc le design est de Marianne Rosendal et le patron a été rédigé par Sané Bière-Regarde puis regarde j'adore je vous mets une photo ici je le trouve trop trop gros coup de coeur et j'aime beaucoup tous les détails qui vont être plus ou moins sans tâne à tricoter on verra quelles modifications je sais de faire mais en gros c'est un gros pull à épaule tombante avec de l'antarctia des détails texturés des accords et un col camionneur alors je vous préviens par contre qu'au niveau des tailles de la gradation c'est pas parfait ça va je veux dire en termes d'inclusivité puisque le patron est gradé pour convenir à un tour de buste donc votre tour de buste de 86 à 125 voilà il y a beaucoup d'aisance par contre le pull lui-même la circonférence du pull fini c'est 123 la plus petite taille jusqu'à 148 je pense il faut quand même de l'aisance en vue de cette coupe mais je pense que 15 cm d'aisance éventuellement ça pourrait suffire pour les grandes tailles mais par contre c'est vrai que pour les petites tailles 123 cm c'est grand quand même donc là c'est un échantillon de worsted donc il faut je pense tricoter plus petit plus dense pour avoir une plus petite taille parce que c'est vrai que si on fait juste 75 80 cm de tour de poitrine c'est un peu grand la plus petite taille et si vous voulez l'aisance recommandée ça s'arrête à 125 et sinon il faut un peu moins d'aisance ça passe jusqu'à 130 cm je pense mais voilà donc c'est pas parfait mais c'est bidouillable et c'est un patron gratuit voilà c'est vrai que pour les grandes marques je trouve que c'est un peu dommage mais c'est un patron gratuit vous entendez ça monsieur clochette qu'est-ce qu'il y a minou j'ai tellement l'habitude de motard qui miaule de manière fort intempestible j'ai regardé ce qu'il veut quand même ça ne se passe pas du tout évidemment euh 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 perturbiste euh motard est plus vieux que les deux chats de mes parents mais c'est marrant euh pas du tout les mêmes à m'attitude euh euh qu'est-ce que j'étais en train de dire oui c'est un pull qui se tricote euh à plat mais c'est une construction à plat euh que j'aime bien alors que souvent euh pour les patrons de grandes marques comme ça quand ils font des patrons en pièces c'est vraiment complètement en pièces c'est-à-dire que même les manches sont tricotées à part et cousues ensuite là non on tricote le dos et le devant à plat on fait un rabat à trois aiguilles pour les épaules et après on relève les mailles des manches pour les tricoter dans ce sens donc ça ça me va parfaitement puisqu'ensuite il y a juste la couture euh sous la manche et sur le côté du corps et ça c'est bon euh donc en fait il y a ces gros carrés d'antartia noir et ces bandes texturées euh blanches euh je crois que c'est juste des mailles envers et ensuite il y a des aïcordes qu'on vient euh alors le patron indique de faire les aïcordes à part en fait c'est les bandes noires que vous voyez toutes les bandes noires verticales c'est tous des aïcordes qui ont été tricotées à part et cousues ensuite j'ai pas très envie de faire ça je comprends pourquoi c'est fait comme ça parce qu'en fait on peut pas relever les mailles parce qu'en fait on va ça va être tordu en fait si on relève des mailles sur du jersey comme ça notre aïcord il va être penché et ça va faire ressortir la maille qu'on a relevée sur l'endroit ça va pas aller mais je me demande s'il y a pas moyen de de bidouiller peut-être en avec un crochet en relevant des mailles entre les deux jambes d'une maille en jersey pour rester à plat je me demande s'il y a pas moyen de voilà de de faire quelque chose si jamais vraiment ça ça fonctionne pas et que j'ai pas la foi de coudre les aïcordes parce que vraiment en fait il y a 18 aïcordes pour le corps et 3 par manche en fait ce sont il y en a 3 comme ça là devant et dos 3 au centre devant 3 au centre dos du coup ceux qui passent par l'épaule ils vont pas dessus l'épaule je pense du coup si 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 pourquoi ils disent 18 alors je sais pas compter ah mais parce qu'il y en a deux pardon j'ai rien dit donc il y en a 3 là 3 là 3 là 3 là 3 par manche ok donc ça fait bien 18 plus 6 et chacun est cousu à la fin si ça va pas le patron sans les accords c'est très joli aussi donc je mets voilà mais je trouve quand même que ça ajoute quelque chose c'est pas mal à la mode en ce moment j'ai vu pas mal de modèles qui faisaient des accords appliqués comme ça avec une couleur contrastante je trouve ça super joli le plus pratique c'est de le faire en intartia dès le début mais comme là il y a déjà beaucoup d'intartia je le comprends voilà je comprends pourquoi c'est fait comme ça mais ouais assez surprise du détail du patron pour un patron de marque de laine je trouve que a priori comme ça à premier abord les instructions ont l'air très contrastes complètes et je trouve ça chouette c'est un c'est un de ces modèles qui mélangent plein de fils ce que d'habitude j'ai un peu tendance à je 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 comment dire je 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 trouve pas mon mot j'ai un peu une surdose de de modèles où il faut tenir 15 fils en même temps et en plus il y a plein de couleurs différentes et donc à chaque fois pour chaque couleur il faut tenir 3-4 fils parfois je trouve que c'est un peu trop même si évidemment c'est pertinent pour avoir un résultat unique de mélanger différentes fibres je vois certains modèles où je me dis bon quand même là ça fait au lieu d'avoir une pelote par couleur on en a 4 et donc ça fait un projet où on se retrouve avec une dizaine de pelotes accrochées à la fois au niveau du prix etc parfois c'est un peu trop pour moi personnellement là ça reste correct je trouve parce qu'en fait ça permet d'avoir un mélange laine alpaga alors après est-ce qu'on pourrait utiliser une genre la fontie pole par exemple ça donnerait un peu le même résultat mais eux ce qu'ils font c'est qu'ils tiennent en double la pernilla donc qui est de la laine péruvienne et la vilia anciennement on dit cita qui est un fil d'alpaga pur alpaga épaisseur dentelle et donc c'est sport plus dentelle dans les deux coloris principaux et les rayures horizontales blanches c'est juste de la pernilla par contre et donc moi j'adore le mélange de l'alpaga et c'est vrai que j'avais jamais pensé à tenir la pernilla en double avec de l'alpaga mais c'est une super bonne idée parce que ça va être exactement le genre de truc que j'adore voilà donc c'est un peu chaud ça va être un peu chaud puisque l'échantillon c'est vraiment de la worsted c'est 18 mailles sur 10 cm ça va être un peu chaud pour moi mais ça fait vraiment pull un peu d'extérieur aussi donc pourquoi pas je vous mets ici une photo de la tricoteuse que je vais complètement copier parce que je n'ai aucune personnalité j'adore les couleurs qu'elle choisit en fait juste l'avoine et le noir je trouve que je préfère sa version aux couleurs de l'original et pourtant j'aime beaucoup les couleurs automnales mais je trouve que comme ça ça va être hyper facile à porter voilà gros gros coup de coeur sur ce projet sauf erreur de ma part les modèles de Phil Connelly sont disponibles en anglais en allemand je crois en d'annois c'est sûr mais peut-être en allemand mais je ne crois pas qu'il soit disponible en français je me tente pas peut-être mais je l'aime beaucoup j'ai très envie de le faire joute à ma liste interminable de projets que j'ai envie de faire vraiment c'est pas possible vous avez vu le pull framed qu'a sorti André Amaury son jacquard avec les motifs d'étoiles de quilt patchwork c'est pas possible de faire ça c'est trop beau et je veux faire aussi alors c'est drôle je veux faire le pull Lil Hammer de Daley donc Daley la marque norvégienne qui font en fait des pulls ils font des pulls pour leur équipe de JO de jeudi hiver depuis les années 50 et j'ai été très inspirée par Florence de Handmade by Florence qui est une podcasteuse et créatrice de patrons anglaises et elle elle a tricoté un de ses pulls un de ses pulls olympiques et là elle est en train de faire le Lil Hammer et elle m'inspire beaucoup je le trouve très très beau j'ai envie de le faire aussi et je viens de postuler pour un test je viens de postuler pour un test pour un pull en jacquard que j'ai vu passer qui me plaît énormément et il s'appelle aussi Lil Hammer parce que je pense que l'inspiration c'est vraiment ces pulls un peu de ski avec une coupe des années 80 mais c'est un jacquard plus simple mais je le trouve très très beau donc j'ai postulé pour le test j'ai été retenue mais la deadline c'est en décembre donc c'est super mais ça il faudrait éventuellement que je tricote les pulls que j'ai envie de tricoter pour Marius peut-être ça fait juste un an qu'il attend un pull en particulier enfin qu'il attend il attend rien c'est moi qui ai envie de le faire mais voilà trop d'envie trop d'envie je vais je vais tricoter mon pull en jacquard tiens un petit peu un petit peu je me prends mais j'ai pas mes produits donc quand ils vont sécher ça va être le cauchemar des frisottis je pourrais mettre de l'huile de coco mais Logan le chien de mes parents est obsédé par l'huile de coco il est obsédé par beaucoup de choses mais l'huile de coco en particulier il adore ça quand je quand je faisais guévir certains de mes tatouages j'utilise de l'huile de coco après la première cicatrisation pour hydrater parce que ça convient super bien à ma peau et je vais passer ma vie à le repousser donc là je pense que si j'en mets dans mes cheveux ça va être pareil j'ai fini de regarder la série la première saison parce qu'en fait il y en a deux de The Bonjour La Mouche de The After Party dont je vous avais parlé et c'est vraiment chouette je trouve que même l'enquête et sa résolution ça se tient bien sort c'est ouvert vraiment bête ces bestioles même si c'est vrai que l'intérêt principal c'est plus la comédie et le le gimmick que chaque épisode soit filmé selon les codes d'un genre différent un épisode comédie musicale un épisode en partie animé c'est vraiment chouette ça s'est bien fait ça fonctionne donc je pense que je vais regarder la deuxième saison aussi qui m'a l'air d'être une histoire je pense que c'est pour ça que je n'avais pas continué en fait j'ai cru que quand j'avais vu les deux premiers épisodes la deuxième saison était en cours de diffusion et j'ai cru que c'était la continuité mais en fait je pense pas je pense que la deuxième saison ça doit être une histoire complètement nouvelle parce que la première est résolue et il ya un nouveau panel de personnages donc je vais regarder ça c'est chouette et je tricote mon yoke en jacquard j'aimerais bien arriver à la séparation corps et manches aujourd'hui je pense que c'est peut-être un peu ambitieux puisqu'il me reste une vingtaine de rangs faut que je remesure mon échantillon parce que j'ai l'impression de tricoter plus lâche mais c'est peut-être juste que la pernilla est un peu moins gonflante que la ulysse donc c'est peut-être ça qui me donne cette impression parce que je visuellement ça m'a l'air quand même d'être la bonne taille mais je vais vérifier en mesurant mon échantillon sur le point j'ai trouvé un livre à livres pour trouver un lire à livres donc en fait c'est le cinquième tome d'une série donc c'est pas super pratique pour vous mais c'est la série alors je viens de voir qu'en français ça a été traduit par les enfants indocile pas convaincu par ce choix mais ok alors en même temps je ne vois pas de meilleur donc c'est plus égaré qu'indocile c'est wayward children en anglais de chanel mcguire donc la série est traduit en français il y a trois tomes qui sont traduits en français je sais pas s'ils continuent s'ils arrêtent aussi machin en anglais il y a dix tomes c'est une série de romans courts qui font 150 pages environ et je les lis petit à petit de temps en temps et j'aime bien c'est une série jeunesse de fantasy l'histoire en fait ça tourne autour d'une école qui est consacrée aux enfants qui ont voyagé dans des univers magiques parallèles puisque un peu narnia quoi puisque dans cet univers les enfants en fonction de leur personnalité en fonction de tout le monde en fonction de sa personnalité de qui on est on a un monde parfait qui nous correspond complètement qui est notre vrai maison en quelque sorte et quand on est enfant on peut trouver une porte vers ce monde quand on en a besoin etc et sauf que malheureusement il y a certains enfants qui soit sont rejetés ensuite par ce monde leur monde soit retrouvent une porte vers leur monde d'origine et se disent bah tiens je vais revoir ma famille etc et peut-être après revenir sauf qu'ils ne peuvent pas revenir forcément toujours ils attendent que la porte se réouvre mais ça n'arrive pas forcément et donc ces enfants qui sont un peu perdus voilà qui veulent retourner dans leur monde alors c'est pas tous hein apparemment il y a une autre école pour les enfants qui eux ont été hyper traumatisés que ça s'est très mal passé et voilà mais là pour l'instant on se concentre sur les enfants qui veulent retourner dans ce monde parallèle et bah qu'ils sont là ils sont coincés et donc cette école est un peu un refuge pour eux c'est c'est vraiment chouette j'ai un peu un problème de ton parfois parce que donc c'est une série jeunesse c'est bienveillant inclusif etc et il y a certains thèmes qui sont abordés et qui sont abordés de manière très directe des morales etc et qui sont présentés vraiment comme si on s'adressait à un public jeune de manière très explicite et pas forcément simpliste je trouve donc c'est plutôt sympa mais en parallèle il y a quand même des trucs assez sombres et c'est toujours un peu ce machin de où clairement c'est adressé à un public à des enfants un public jeunesse mais est-ce que vraiment démembrer les enfants dans un livre jeunesse je ne sais pas je j'exagère enfin non j'exagère pas on sait vraiment ce qui se passe mais voilà c'est pas horrifique c'est pas voilà c'est c'est juste qu'il y a il y a certains éléments sombres les personnages qu'on suit sont plutôt des adolescents plutôt 15 16 ans 17 ans enfin pas que mais pour l'instant c'est ça et il y a un peu parfois ce ce double truc où notamment dans le premier tome ça m'avait un peu perturbé en fait j'ai j'adore l'inventivité de cet univers je trouve que en si peu d'âge réussir à créer des mondes c'est très inventif c'est très atmosphérique c'est vraiment très sympa les personnages sont attachants en très peu de de temps en fait et ça ça fonctionne super bien parce qu'en fait on a le panel de personnages il y a un livre sur deux qui se passe à l'école donc on voit plusieurs des enfants qui soit il se passe des choses à l'école elle même soit ils vont devoir voyager dans d'autres mondes mais c'est un ce sont des là ce sont plutôt des romans chorales donc on a plusieurs personnages et il y a les autres livres qui sont consacrés à chaque enfant et à leur histoire individuelle donc ce qui s'est passé quand ils ont trouvé leur monde etc et ça alterne comme ça et donc ça fonctionne super bien parce qu'on sait on connaît les personnages et on les voit un petit peu dans les les romans qui se passent à l'école et on sait que leur histoire individuelle va arriver dans dans quelques tomes et du coup on a envie de de lire parce qu'on aime bien tel ou tel personnage il y a notamment un personnage que j'aime beaucoup il me semble que son livre c'est le livre 7 là moi je suis en train de lire le livre 5 le personnage de Cora que j'aime beaucoup et qui est très qui est très touchante parce qu'elle est vraiment on la rencontre en fait au tout début elle vient juste de d'arriver à l'école et elle est vraiment pas sa place quoi et en fait elle est allée si j'ai bien compris dans un monde sous-marin où elle était une sirène et donc il y a tout un tout un parallèle avec le rapport qu'elle a avec son corps et le fait que sous l'eau c'est pas pareil et je trouve ça je la trouve très touchante et j'ai vraiment bien envie de j'ai vraiment envie de lire son livre donc il y a vraiment ce côté hyper motivant de lire de lire le prochain parce qu'on veut avoir l'histoire des personnages qu'on aime bien et en vrai on les aime tous bien les enfants ils sont tous tous attachants et tous intéressants et donc là le livre que je suis en train de dire c'est le cinquième et je suis contente parce qu'on est retourné dans l'univers qui était dans le tome 2 le tome 1 j'avais bien aimé mais comme je vous dis parfois il ya ce ton voilà on s'adresse à des enfants tout en supposant une certaine maturité et parfois ça se dépille ça ça ne marchait pas forcément très bien dans le tome 1 je trouve plus je lis plus cette impression est lissée je sais pas si c'est que je le remarque moins de manière générale c'est un truc qui m'agace j'envoie que je suis assez sensible à ça quand un média à une cible et que c'est pas clair l'intelligence je parle d'intelligence mais disons le que sa cible n'est pas clair et tu as l'impression que ça s'adresse à deux à deux types de personnes complètement opposées en fait je vais faire un parallèle mais souvent dans les films et les séries de science fiction par exemple où où il est question de science tout court on va nous présenter les personnages comme étant des grands scientifiques ultra intelligents ultra poussés renommés etc et on va le faire en nous mettant une scène où ils expliquent un truc vraiment le béabat openheimer fait ça j'ai regardé la série dark matter récemment avec marius j'ai bien aimé sans plus mais voilà par exemple donc la série dark matter qui après part dans des délires de physique quantique alors qu'ils sont bas je marche pas mais il part après dans des concepts de superposition quantique machin etc et qui au début de la série nous présente le personnage principal comme étant ce grand physicien ultra un génie et il donne une un cours d'université au début de la série et il explique l'histoire du chat de schrodinger alors peut-être le système d'éducation américain est fort mauvais mais j'ose espérer que des gens qui sont à la fac en physique n'ont pas besoin qu'on leur explique histoire de schrodinger si vous voyez c'est ce 2 si après tu pars dans des théories complètement très poussées et que tu attends de ton public qu'ils qui comprennent à peu près certaines notions de science assez assez complexe toutes proportions gardées t'as pas besoin de lui expliquer que 2 plus 2 égale 4 1 au début en fait et moi ça m'énerve ça m'énerve ça arrête tout le temps et et c'est un peu la même sensation que j'ai avec certains ouvrages jeunesse où le ton est jeunesse mais parfois le contenu suppose une maturité qui est en contradiction avec la façon dont on s'adresse à moi je dis pas que les enfants sont pas suffisamment intelligent et mature pour comprendre le contenu en question bien au contraire en fait c'est que si tu t'adresses à des enfants comme s'ils étaient bêtes tu peux pas après supposer d'eux qu'ils ne le soient pas en fait et voilà c'est un truc que j'ai beaucoup avec beaucoup de livres jeunesse mais pas que hein mais bon bref et donc j'ai beaucoup senti dans le premier tome le deuxième tome par contre je l'ai adoré parce qu'on est dans un univers hyper sombre c'est un truc un peu gothique un peu voilà les sorborontés c'est vraiment les paysages il fait toujours gris c'est les paysages un peu de l'écosse et du nord de l'angleterre où tout est tout est marron et ocre et machin et c'est un peu frankenstein niveau inspiration parce que c'est un univers où on peut collecter la foudre pour s'en servir comme énergie vitale et on peut ressusciter les gens en même temps il y a des vampires et puis apparemment il y a que tout loup dans l'eau aussi bref j'aime beaucoup ce monde là qui a été présenté dans le tome 2 et là dans le tome 5 on y retourne pour une autre raison et donc je suis contente même si c'est un des romans chorales où j'ai l'impression que j'aime moins les romans qui se passent dans l'école avec tous les personnages mais voilà je trouve que les deux pendants de cette série se complètent et c'est très sympa si mes descriptions fumeuses vous parlent je vous conseille cette série je sais pas si ils ont arrêté de la traduction en français parce que le dernier tome est paru en février 2023 donc je sais pas ce qu'ils font c'était publié chez Pygmalion après le problème c'est que les nouvelles lettres comme ça entre 150 et 200 pages ça revient super cher parce qu'en fait le prix est pas plus bas qu'un roman roman et donc forcément les gens et moi même c'est vrai que là chaque je lis en numérique et chaque livre numérique coûte au mieux 8 euros au pire 15 il y a 10 tomes hein à l'aide je sais pas si commercialement c'est très apprécié donc je sais pas si ça va continuer à être réduit en français parce que souvent si ça marche pas ça marche pas en tout cas en anglais la série est fort appréciée je vous dis le tome 10 va paraître là ? non ? en janvier apparemment il y a une tortue sur la couverture je commence la deuxième saison deuxième after party et dans le premier épisode il y a un personnage qui tricote je crois pas trop convaincue par l'actrice j'ai quand même bien l'impression que ça c'est du crochet évidemment pas du tout fini mon yoke hier mais je pense le finir bientôt je porte mon t-shirt porti qui est un modèle de marina storm que j'ai tricoté l'été dernier je crois et je le porte pas mal honnêtement et je suis assez agréablement surprise là je le porte juste avec une brassière et autour de j'ai pas mal eu cette tenue là cet été autour de 30 degrés c'est bien c'est agréable c'est léger il est super souple c'est décolleté dans le dos aussi par contre à un moment j'ai essayé de le porter par dessus une combinaison et là trop chaud mais bon en même temps il faisait 37 degrés je me suis agitée parce que je suis sortie aller faire les courses etc c'était assez inconfortable mais j'ai pris une douche en rentrant je me suis changé j'étais toujours inconfortable c'est le moment où vous faites du bruit c'est ça vous voulez sortir et aller faire du bruit plus loin alors donc quand je le tricotais je vous disais que j'étais pas trop sûre si j'allais réutiliser ce fil notamment parce que c'est de la fingering et je me disais c'est un peu gênant parce que pour compenser l'effet dégoulinage et le fait que ce soit super mou et souple et que ça risque de s'étaler etc faut tricoter assez dense en fait là j'étais en 3 mm je crois et ouais j'étais pas sûre bon est-ce que ça vaut le coup je me disais plutôt les tenir en double ou directement utiliser un fil d'Eka pour ce genre de fibre mais on perd l'effet la finesse donc c'est un peu dommage voilà et finalement ben au porter je change un peu d'avis enfin je change d'avis donc j'étais un peu entre deux et ben ça m'a confirmé le fait que j'aime bien et que je referais certainement des projets avec ce fil notamment parce que là bon c'est tout en dentelle vous voyez donc comment dire tout en dentelle plus fil super mou c'est un peu tendre le bâton pour me faire battre vous voyez et ben malgré ça je trouve qu'il ne s'est pas détendu il ne se détend pas au fil de la journée il est super léger en fait et il y a genre il n'y a même pas de pelote de 50 grammes dedans il n'y a même pas 100 grammes enfin non j'exagère un peu c'est peut-être 150 je crois qu'il n'y a même pas 150 grammes je ne sais pas mais en fait il y a très peu de fil il m'en reste une pelote entière du bleu et un peu plus d'une autre donc voilà en plus il y a des très beaux coloris dans ce fil bon avec parcimonie parce que bon la viscose c'est de la viscose c'est pas terrible niveau processus de fabrication sur l'environnement et pour les personnes qui le fabriquent mais voilà je voulais vous faire un petit mouton sur la viscose de bambou je pense que l'utiliser même sur du jersey ça il faudra tricoter moins serré et ben visiblement ça me convient quand même mais donc pourquoi pas de temps en temps je voulais aussi vous parler et bien d'un autre modèle qui est sorti dans cette collection de Filcolana dont je vous parlais il y a quelque chose le pull Elbe je vais mettre une photo là j'ai aussi je l'aime beaucoup et correction leurs patrons sont disponibles en français c'est trop bien en fait il faut aller sur leur site certains de leurs patrons sont mis sur Ravelry je pense que c'est juste il faut attendre qu'ils fassent la démarche mais de toute façon il faut toujours les télécharger sur leur site mais il y a plein plein de langues dont le français donc voilà j'ai complètement tort les patrons sont bien disponibles en français et celui-ci je trouve la construction hyper sympa c'est tricoté de manche à manche en aroueta tenu en double ce qui est sympa parce que même tenu en double du coup ça revient pas si cher que ça vu qu'il y a pas mal de fils dans la aroueta et le panel de coloris est vraiment chouette et c'est bicolore en fait ou pas mais si on fait bicolore du coup vous avez ce jeu de superposition on tricote si j'ai lu rapidement le patron on tricote voilà on commence par la manche on forme la manche c'est une manche un peu ballon j'avais un peu peur au début parce que sur le schéma technique il n'y a pas la mesure du tour de bras et comme moi c'est souvent un problème je me suis dit mais j'ai fait le calcul avec le nom de maille qui donne et c'est bon si je fais la taille M le tour de bras est de 40 cm donc ça m'a pas l'air d'être autant d'aisance que ce que porte le modèle la mannequin mais c'est quand même pas mal ça suffit disons donc si un jour j'ai envie de me le faire parce que je trouve vraiment chouette l'effet de superposition au milieu en fait à porter avec un pantalon taille haute ou sur une robe en hiver ça fait une pointe comme ça en bas et je trouve le jeu de couleurs intéressant et la construction mentrie voilà je sais pas trop comment en fait c'est assemblé ensuite au niveau du cou il y a des finitions en high cord et c'est plutôt chouette on peut pas juste utiliser de la DK parce qu'en fait c'est la Arrota tenue en double sur la majorité du projet sauf pour la finition en high cord où elle est tenue en simple donc en fait si vous utilisez de la DK il faudra trouver une fingering de la même couleur pour faire les high cord ou peut-être faire les high cordes en contrastant mais je sais pas trop où il se positionne si c'est que sur les bordures un peu difficile à voir mais je le trouve très très sympa et je vais continuer à zioter cette collection mais un autre projet peut-être Marius m'envoyait une photo de Mota je vous la mets là parce que je la trouve très drôle sa tête il ressemble souvent à Toothless vous savez le petit dragon noir de how to train your dragon c'est croque-mou en français je crois c'est quoi ? c'est quoi ? ... 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